Bon réveil si vous nous rejoignez, il est 6h06 et c'est notre dossier du jour. On voulait en parler sur Radio-J, c'est une enquête choc publiée hier en librairie. Le livre noir du sport, du nom d'un ouvrage signé Patrick Caram, vice-président du conseil régional d'Île-de-France, et Magali Lacroze, sur la base de nombreux témoignages anonymes. Les auteurs font ainsi l'inventaire de la face sombre du sport, entre racisme, antisémitisme, radicalisation, sexisme et homophobie. Christophe Dar est avec moi ce matin pour parler de ces dérives fréquentes. Un état des lieux inédit, mais qui reste encore un sujet tabou, Christophe. Oui, il a commencé par le racisme et l'antisémitisme dans le football. Hélas, il nous faudrait plusieurs heures pour lister les cas trop fréquents dans les stades, de chants de supporters racistes, aux cris de singes, certains cas étant très médiatisés, puisque le football est évidemment un sport très populaire, si ton pêle mêle dans les événements les plus récents, les cris racistes dans la confrontation en championnat d'Angleterre entre Tottenham et Chelsea. C'était en décembre dernier, contre trois joueurs de l'équipe d'Angleterre, lors d'un match international face à la Bulgarie l'année dernière, ou contre le joueur de la Juventus de Turin, Blaise Matuidi, quelques mois plus tôt en Italie. Il y a des cas de racisme qui existent dans de nombreux pays, donc, et aussi en Israël. Oui, on peut citer deux exemples récents qui concernent le bétard Jérusalem. En novembre 2019, le défenseur central du club Antoine Conté est victime de cris de singes, disant qu'il ne reviendrait plus sans doute sur les terrains israéliens. Quelques mois plus tôt, c'était le milieu de terrain nigérien du club du bétard, Ali Mohamed, qui avait subi des chants racistes, lui aussi par des supporters du club. Et oui, on parle aussi d'antisémitisme qui gagne le football, à tel point qu'aujourd'hui, en Allemagne, par exemple, le gouvernement a demandé à la Fédération de football du pays de prendre des mesures fermes. Et c'était en septembre 2019, donc il y a un an, après une avalanche d'actes antisémites. Deux, en particulier, les insultes contre les arbitres israéliens du match entre l'Eintracht Frankfurt et le Racing Club de Strasbourg, mais aussi dans une autre rencontre, cette fois de division inférieure. En deuxième division, un joueur israélien, capitaine de l'équipe d'Ingerstadt, Almok Cohen, expulsé lors d'une rencontre contre le club de l'Union Berlin. Alors, bon, les choses auraient pu en rester là, puisqu'on était uniquement d'un point de vue sportif, mais un supporter de ce club avait publié ensuite un message haineux appelant Almok Cohen à partir en chambre à gaz. Depuis, aucune décision franche n'a été prise par la défédération allemande de foot. En revanche, dans d'autres pays, et notamment au sein du club anglais de Chelsea, réputé, il est vrai, pour avoir des supporters particulièrement violents, racistes et antisémites, eh bien le club, détenu par le milliardaire Roman Dabramovic, s'est engagé contre l'antisémitisme en organisant des visites à Auschwitz à ses supporters. Et au début de l'année, le club de Chelsea a même dévoilé une fresque de joueurs juifs tués dans le camp pendant la Seconde Guerre mondiale. Et malheureusement, il n'y a pas que dans le football, où les cas de racisme et d'antisémitisme sont nombreux. On compte d'autres sports, bien sûr, mais ils sont évidemment beaucoup moins médiatisés. En effet, dans de nombreux autres sports, alors là aussi, les exemples sont malheureusement trop nombreux, mais l'année dernière, on peut citer par exemple, à la fin de la première période d'un match de poule en Ligue des champions. Parce que ce qui est intéressant, il y en a, c'est qu'on ne parle pas d'un match amateur. On rencontre ce genre de choses dans le domaine professionnel et souvent à des niveaux européens. Donc, dans ce match de Ligue des champions de handball entre le FC Barcelone et le club sloven de Selge, j'ai bien un interseignage français du club catalan d'IQM et la cible de cris de singes de la part des supporters slovennes. Autre exemple, dans le basket, en novembre dernier, lors d'un match de Coupe de France, deux des trois arbitres sont insultés par un spectateur et portent plainte. N'oublions pas le monde amateur, comme je le disais, où les actes racistes et antisémites sont nombreux. Une situation très grave, un mot de la France à présent, Christophe. Je crois que c'est essentiel aussi de le rappeler. En France, lorsque des propos injurieux sont justement tenus en tribune, un arbitre, un joueur ou un délégué de la Ligue de football professionnelle peut suspendre un match. Oui, souvenez-vous, Ilana, on en avait beaucoup parlé. C'était l'année dernière, à l'été 2019, notamment au moment de la Coupe du Monde de foot féminin. Effectivement, Emmanuel Macron, puis auparavant la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui avait effectivement ouvert la voie. Mais la demande peut aussi émaner d'un joueur. C'est ce qui s'est passé, par exemple, le 12 avril 2019, lors d'un match de championnat de France de Ligue 1 entre Dijon et Amiens. Un joueur d'Amiens, capitaine du club, Prince Guano, a demandé la suspension de la rencontre, qui a été interrompue plusieurs minutes. L'individu, à l'origine décrit raciste, a été identifié et placé en garde à vue. Je précise, Ilana, qu'il est tout à fait possible d'arrêter un match. C'est le patron du foot mondial qui le dit, l'UEFA. Mais dans ce cas, une défaite par forfait est prononcée contre l'équipe responsable après différentes étapes. L'annulation d'un match, la fin d'un match, étant vraiment quelque chose d'exceptionnel en dernier recours. Donc il y a quand même quelques solutions, mais quand même la question du racisme et de l'antisémitisme dans le sport est beaucoup plus compliquée, complexe à gérer, en réalité, surtout lorsque sur le terrain, vous le disiez, beaucoup de professionnels ne donnent pas l'exemple. Et oui, par exemple, en demi-finale des championnats du monde de judo dans la catégorie des mois de 81 kilos l'an dernier, souvenez-vous, un atlet égyptien avait refusé de saluer l'israélien Sagi Mouki, futur médaillé d'or. Il avait d'ailleurs été victime de la même chose de la part d'un athlète algérien. A l'étranger dans le rugby, c'est un joueur sud-africain, champion du monde, qui avait été visé l'année dernière par la justice de son pays pour des insultes racistes à l'encontre de 4 personnes. Et puis, malheureusement, on y revient, le football, avec ce fameux match PSG-OM le 13 septembre, dont d'ailleurs on n'a pas encore fini de parler, le choc du championnat de France a regardé quand même par des milliers de personnes, et dans le monde, il faut le préciser également, avec le Parisien Neymar, qui a accusé le défenseur de Marseille, Alvaro González, d'avoir tenu des propos racistes, de l'avoir traité de singe. Alvaro González, qui réfute l'accusation. On reviendra sur cette passe d'armes. Sans oublier aussi, Christophe, dans ce dossier, les politiques qui s'en mêlent, qui se sont mêlées à une certaine époque. On pense notamment au football, avec les propos par le passé tenus par Jean-Marie Le Pen, ou encore Georges Frèche, qui disaient qu'il y avait trop de Noirs en équipe de France. Alors le livre noir du sport de Patrick Caram et de Magali Cross parle donc de racisme, d'antisémitisme, mais également, et là c'est important, de radicalisation au sein des équipes de sportifs également. Un phénomène plus récent, mais qui se propage très rapidement. Oui, l'ouvrage incite en effet des témoignages sur des sportifs qui se réunissent derrière la porte des vestiaires et prix. Un autre exemple sur un club dans lequel il est interdit de manger du porc, et tous les membres doivent se plier à cette règle. Quand d'autres demandent que leur pratique s'adapte à l'observance du ramadan. Alors, dans le judo, certains refusent de faire le salut, invoquant le motif religieux, un petit peu ce dont a été victime Sagi Mouki l'année dernière. Selon les auteurs du livre Magali Cross et Patrick Caram, le fait que depuis 2015, l'État a retiré au préfet la décision de donner l'agrément pour créer un club dans une discipline, a donné lieu à une augmentation du communautarisme, et donc fatalement, tôt ou tard, à la radicalisation. Radicalisation, racisme, les cas d'homophobie, également, on en parle, sont nombreux dans le sport. Là aussi, on pense dernièrement au match, vous en parliez tout à l'heure, PSG-OM du 13 septembre, la polémique avec ce Corée proféré Neymar à l'encontre du défenseur de Marseille, Alvaro González. Les professionnels ne montrent pas l'exemple, alors que c'est quand même un problème très grave. Oui, voilà, parce qu'en fait, ce qui s'est passé aussi dans cette rencontre, c'est qu'effectivement, Alvaro González aurait été victime de propos homophobes de la part de Neymar. Et puis, il y a ces bandants, il y a ces chiants de supporters homophobes qui sont nombreuses dans les stades. L'homosexualité dans le sport est toujours passée sous silence. Les auteurs du livre noir prennent l'exemple d'un haut dirigeant d'une fédération française qui préfère garder l'anonymat et qui dit qu'il n'y a pas d'homosexuel dans son sport, qu'il n'y a rien contre, mais qu'il n'y en a pas. De ce fait, les coming-outs sont très peu nombreux dans le sport, toujours dans cet ouvrage, Patrick Caram et Magali Lacroze. C'est l'exemple d'un joueur de Ligue 1 qui s'est affiché avec une copine alors qu'il est homosexuel et que son compagnon était caché. Heureusement, même s'il se compte encore sur les doigts d'une main, les sportifs, ceux et ceux qui assument leur homosexualité, se multiplient dans le sport ces dernières années. On assume un peu mieux, peut-être uniquement assumé. Alors, très rapidement, Christophe, pour terminer sur ce dossier, on parle aussi d'histoires de sexisme et des agressions sexuelles. C'est aussi un autre volet très important. En janvier, dans l'ouvrage d'un silence-silence, l'ancienne patineuse Sarah Bilboll accusait en effet son ancien entraîneur de la voir violée et agressée sexuellement plusieurs fois alors qu'elle était mineure. Une onde de choc dans le milieu du patinage artistique. Oui, une véritable tempête au sein de la Fédération française des sports de glace. Une enquête diligentée par le ministère des Sports a mis en évidence des soupçons pesant sur 21 entraîneurs de la Fédération, dont 12 mis en cause pour des faits de harcèlement ou d'agression sexuelle. Face à ces révélations, vous vous en souvenez, le président de la Fédération française de sports de glace, Didier Gaillaguet, avait démissionné. D'ailleurs, l'info est toute chaude, le dossier a rebondi puisque le monde du patinage artistique va faire l'objet de nouvelles investigations. Le parquet de Paris a ouvert au début du mois une nouvelle enquête pour viols et agressions sexuelles par personnes ayant autorité sur mineurs. Merci Christophe. J'ajoute que Patrick Caram, justement co-auteur du livre Le Livre Noir du Sport, sera justement l'invité de la matinale sur Radio-J ce jeudi 1er octobre à 7h45.